On parle souvent du réchauffement climatique pour son impact sur la faune et la flore, pour ses conséquences désastreuses sur l'économie, les récoltes et d'autres aspects essentiels de notre vie. Mais il y a un impact qui est plus souvent omis, c'est celui de la santé. En effet, avec le réchauffement climatique, nous pouvons déjà voir l'impact délétère qu'il peut avoir, que ce soit au niveau santé mentale, mais aussi santé physique. Le corps est en effet soumis à des conditions plus dures, le mal menant, et favorisant également l'apparition de nouvelles maladies dans certaines régions du monde, qui jusque là a été épargné. Dans cette vidéo, nous allons voir les différents impacts sur la santé que peut avoir le réchauffement climatique, mais également quelques initiatives, parmi de nombreuses autres, pour faire face à ce fléau. Alors, quelles sont les conséquences sanitaires du changement climatique ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. En plus de l'augmentation des températures et des risques alimentaires pour la population mondiale, le réchauffement climatique risque d'avoir un impact sur la santé. Ce sont de plus les régions les plus pauvres et ayant le moins contribué au réchauffement climatique qui seront les plus vulnérables aux maladies provenant de la hausse des températures. Selon le GIEC, le réchauffement climatique aura notamment des impacts sur la santé des populations vivant dans les régions tropicales. En Afrique, par exemple, la hausse des températures facilite la prolifération des moustiques, ce qui exposera les populations à certaines maladies, comme le paludisme, la dengue, la malaria ou la fièvre jaune, et autres infections transmises par les insectes. On a ainsi pu voir des cas de paludisme qui ont été déclarés aux Etats-Unis et le Royaume-Uni a eu en 2006 plusieurs cas de la maladie des légionnaires, donc due à la légionialose, qui est une infection pulmonaire due à une bactérie et dont la présence va augmenter avec le réchauffement climatique. Concernant celle-ci, donc la maladie des légionnaires, on peut voir ce type de maladie se développer notamment dans les climatiseurs et les humidificateurs d'air qui facilitent leur apparition dans l'air. Par chance, cette maladie n'est pas contagieuse et ne se transmet donc pas aux autres. Elle peut toucher tout le monde, mais aura plus d'impact sur les personnes fragiles, comme celles ayant le cancer, fumant ou dont le système immunitaire a été affaibli pour une quelconque raison. Ce type de maladie crée souvent une pneumonie, mais aussi simplement menée à une fièvre de Pontiac, qui donne des symptômes similaires à ceux d'une forte grippe. Lorsqu'elle mène à une pneumonie, elle peut être fatale pour certaines personnes, notamment chez les personnes plus âgées. Selon l'OMS, l'Europe aura une augmentation des maladies transmises par les insectes dues au réchauffement climatique. Les sociétés riches pourront cependant investir dans des climatiseurs plus puissants ou en construisant des maisons mieux isolées. Mais les pays en développement n'auront pas ce luxe et seront ainsi plus touchés. Le moustique-tigre est l'une des espèces les plus suivies, car elle peut transmettre la dengue, le shinkukunya et le zika. Outre les maladies transmises par les moustiques, il y a également des risques de voir émerger de nouveaux virus qui vont être transmis de l'animal à l'être humain, phénomène qui se nomme zoonose. Parmi les animaux pouvant faire la transmission, on peut trouver des chauves-souris, les singes, les porcs ou les poulets. Cela se fait souvent par une morsure, une piqûre ou lorsque les êtres humains sont en contact physique avec les animaux. Par ailleurs, la déforestation va avoir comme conséquence d'accélérer ces échanges de virus entre animaux et aussi entre êtres humains et animaux, augmentant le risque de pandémie. Certains facteurs climatiques favorisent la transmission, en particulier l'alternance de périodes de sécheresse et de pluies abondantes. Chaleur et humidité donc qui s'enchaînent. D'après une étude américaine, 58% des maladies infectieuses ou allergiques ont été amplifiées à un moment par le réchauffement climatique. Il existe trois espèces de moustiques qui sont particulièrement actives. Ce sont l'anophèle, le culex et l'aïdès. L'anophèle est le moustique qui transmet le paludisme dans le monde. Il préfère l'homme à l'animal, va vivre dans les habitats et pique essentiellement la nuit. Il vit trois semaines et la transmission de la maladie se fait notamment entre 18 degrés et 35 degrés, le paroxysme étant aux alentours de 30 degrés. Afin de lutter contre le paludisme, des moyens de prévention comme la moustiquaire, l'utilisation d'insecticides, de tests de diagnostic rapides, permettent de faire baisser le nombre d'infections. Bien que dans les pays développés, les températures vont monter, le risque de transmission devrait rester faible grâce à l'état sanitaire des pays et de leur prévention et surveillance active. Là où l'on risque de voir le nombre augmenter sera probablement plus dans les pays où les conditions économiques se dégradent et où le service de santé, notamment public, est faible. L'aïdès aégyptie, ce moustique transmet notamment la fièvre jaune, la dengue et le virus du Nil occidental. Il vit en ville et pique la journée. Sa piqûre est souvent douloureuse et on va le retrouver dans les régions tropicales. On considère qu'à cause de la prolifération de ce moustique, la dengue pourrait toucher 50 à 70% de la population mondiale d'ici 2085. Des vaccins sont à l'étude pour lutter contre ce virus justement. Pour la fièvre jaune, on a heureusement un vaccin efficace pour lutter contre lui. Et on va avoir l'aïdès albopictus, qui est le moustique tigre et qui transmet la dengue, la fièvre de la vallée du Rift et le virus du Nil occidental, le zika et le chikungunya. Il prolifère dans les eaux stagnantes, même à faible profondeur, notamment dans les jardins. Le culex, c'est le moustique qui vit dans les marais, les égouts et rizières, qui transmet le virus de l'ouest du Nil et la fièvre de la vallée du Rift. Les oiseaux migrateurs et les chevaux sont des réservoirs de ces agents pathogènes. Afin de limiter la prolifération des moustiques, certaines actions de prévention peuvent être mises en place, comme éliminer les sources d'eau stagnantes, les vider régulièrement. En 2019, l'Organisation mondiale de la santé, soit l'OMS, jugeait la dengue comme l'une des 10 menaces majeures pour la santé globale et estimait qu'il y avait entre 100 à 400 millions par an de cas d'infection. Dans certaines régions, le dégel des sols pourrait à l'avenir libérer certains agents pathogènes comme l'anthrax, appelé aussi maladie du charbon, ou aussi le virus de la variole. Dans un article de The Conversation, l'auteur reporte qu'il y a eu le cas par exemple où une équipe de scientifiques a réussi à faire revivre des virus qui étaient alors endormis depuis des milliers d'années, entre 27 000 et 48 000 années, et qui se trouvaient dans la glace en Sibérie. Les virus qui ont été retrouvés n'affectent jusqu'à présent que les organismes unicellulaires, appelés aussi amibes, à la différence des virus plus traditionnels qui touchent plutôt des mammifères. Il est donc peu probable que cela soit un danger pour l'être humain. Une autre façon d'avoir une émergence d'épidémies à cause du réchauffement climatique peut être le dégel de corps humain en décomposition et qui hébergerait potentiellement des virus anciens. Mais même si certains virus peuvent être réactivés, la plupart ne tiennent pas l'épreuve du temps très long, soit plusieurs centaines, voire milliers d'années. Ce sont les bactéries qui préoccupent davantage. Petit rappel sur la différence entre un virus et une bactérie. Une bactérie est un micro-organisme qui est capable de vivre en autonomie. Elle mesure entre 1 et 10 microns et n'a pas de noyau. Elle peut se reproduire en se divisant, mais il lui faut un milieu favorable. On va les retrouver notamment dans l'eau, la terre, dans l'air ou ainsi dans le corps humain. On va avoir par exemple des bactéries responsables des infections urinaires, des angines ou bronchites. Et les bactéries ne sont pas forcément néfastes et peuvent jouer des rôles clés dans le fonctionnement de l'organisme. Le virus, en revanche, est beaucoup plus petit, de 20 à 500 nanomètres. A la différence de la bactérie, il ne peut vivre ou se reproduire sans avoir un hôte dans lequel il va puiser des ressources. Lorsque des antibiotiques sont prescrits, ce sont contre les bactéries et non contre les virus, même s'il peut arriver que les infections mêlent les deux. Et dans ce cas-là, on va prescrire des antibiotiques pour éviter une surinfection bactérienne. Par ailleurs, certains facteurs, comme les conditions d'élevage, peuvent amplifier la propagation des maladies. Ainsi, dans les régions où l'élevage intensif et en masse est pratiqué, les épidémies animalières peuvent être amplifiées. L'ensemble du secteur agricole peut alors être impacté. En revanche, dans les zones où les animaux sont élevés à l'air libre, parfois servant à leur propre consommation, cet impact est plus limité et les contaminations se limitent aux exploitations dès les départs. Le coût financier est également moins important dans ce cas-là. Le fait de prescrire systématiquement des antibiotiques aux animaux, notamment ceux élevés en masse, contribue également au développement de bactéries résistantes à ces médicaments, augmentant de la même façon le risque de pandémie provenant d'animaux. Le fait que dans ces fermes, il n'y ait que des animaux de la même espèce et au même patrimoine génétique facilite également la transmission de la maladie en cas de contamination d'un animal. On retrouve alors une idée similaire à la permaculture où l'idée est de mélanger des espèces différentes pour que l'ensemble du système soit plus résilient. L'augmentation de la température de l'air entraîne une multiplication des hyperthermies et des maladies cardiovasculaires ou respiratoires. De plus, cela peut favoriser la prolifération d'espèces microbiennes, végétales et animales pouvant donner lieu à des allergies, intoxications et autres maladies. Pour les maladies se propageant dans l'air, le fait que l'air soit très sec diminue leur propagation car il n'y a pas assez d'humidité pour que le virus puisse se propager correctement. A l'inverse, dans les milieux très froids, l'humidité est telle que le virus est capté dans l'eau qui se condense et n'a pas le temps d'atteindre d'autres personnes. C'est ainsi dans les endroits relativement humides, mais pas trop, que ce type de virus peuvent plus facilement se propager. A l'inverse, les moustiques se développent plus facilement en période de forte chaleur et dans les zones humides. En raison de la montée des températures, la pollinisation a également augmenté avec les années et les pollens sont devenus de plus en plus allergènes. De plus, avec les augmentations d'inondations dans certaines régions, cela a pu favoriser le développement de moisissures. On a ainsi une saison des pollens qui est à la fois en avance et dure plus longtemps. On a également pu voir avec le changement climatique une augmentation des cas d'asthme et de leur sévérité ainsi que des rhinites. On va avoir par ailleurs certains arbres choisis dans les villes qui vont être plus propices à contenir des allergènes. Cette vidéo est sponsorisée par MailScience. MailScience est une offre par abonnement pour faire découvrir les sciences aux enfants. Chaque mois, un nouveau kit vous est livré pour découvrir de nouvelles choses dans les sciences. En fonction du pays, plusieurs domaines existent, notamment le STEM pour les enfants de 5 à 10 ans, la physique pour les enfants de 8 à 14 ans et la chimie pour ceux compris entre 10 à 16 ans. Il est également possible de prendre un abonnement à l'année afin de bénéficier d'une remise de 15%. Avec chaque souscription, vous aurez 2 à 3 nouvelles expériences à tester. MailScience est présent dans plus de 40 pays à travers le monde et l'offre reste plutôt abordable. Vous pourrez ainsi partager une expérience unique avec votre enfant et partager votre amour des sciences. Vous pouvez également offrir un kit en cadeau à une connaissance pour son anniversaire par exemple. Avec votre premier kit, vous recevrez également un équipement VR. En le combinant avec l'application MailScience, vous pouvez profiter pleinement des expériences qui fournissent chacun un code VR. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Vous pouvez bénéficier de 50% de réduction sur le premier mois en rentrant le code de réduction, ce qui vous permettra de tester le kit en toute tranquillité. Vous pouvez annuler ou mettre en pause votre abonnement à tout moment sur leur site, donc il n'y a rien qui vous retient de tester ce kit. Le GIAC a identifié 8 principaux risques sanitaires qui seront probablement renforcés par le changement climatique. Ils sont la dénutrition, la chaleur, les infections transmises par l'alimentation et l'eau, les événements météorologiques extrêmes, la santé professionnelle, les maladies infectieuses, la qualité de l'air et la santé mentale. Concernant la dénutrition, les catastrophes naturelles ou l'augmentation des températures peuvent réduire les rendements des récoltes. Cela peut entraîner des risques de sécurité alimentaire dans certaines régions du monde, notamment en Afrique et en Asie. On peut alors imaginer d'autres systèmes comme l'hydroponie qui pourraient pallier à ce problème mais cette approche reste encore marginale. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à aller y jeter un oeil. Le GIAC estime ainsi que les pertes de récoltes dues aux sécheresses auraient triplé ces 50 dernières années en Europe. Les vagues de chaleur détériorent également la qualité de l'air en renforçant la pollution à l'ozone. Or, la pollution de l'air peut aggraver les problèmes respiratoires et immunitaires mais également amplifier certaines pathologies comme le diabète, l'obésité, la dépression et certains cancers. La pollution de l'air peut également affecter les grossesses avec des naissances précoces, des malformations ou autre chose. Concernant les pathologies liées au travail, il y a des risques de voir des accidents du travail augmenter. Par exemple, lors des vagues de chaleur, les gens travaillant dehors, comme dans le bâtiment par exemple, seront plus exposés. De façon plus subtile, durant les vagues de chaleur, la qualité du sommeil est amoindrie, baissant à la fois les défenses immunitaires mais également baissant la concentration et augmentant ainsi les fautes d'inattention. Pour les entreprises, cela pourrait engendrer des coûts supplémentaires car la productivité de certains secteurs pourrait baisser dans les décennies à venir, notamment dans le BTP. Comme mentionné dans ma vidéo sur la démographie, d'ailleurs n'hésitez pas à y jeter un oeil si vous ne l'avez pas regardé, les populations pauvres et notamment dans l'hémisphère sud seront les plus touchées par le réchauffement climatique alors qu'elles y auront contribué le moins et ça va inclure notamment l'impact sur la santé. Les catastrophes climatiques comme les ouragans, les inondations ou incendies ont également un impact psychologique. Ceci peut être dû notamment au fait de se remettre d'un traumatisme dû à un risque d'avoir frôlé la mort, de devoir déménager ou de la peur permanente de catastrophes récurrentes mais aussi que tout est foutu pour la planète ou l'on appelle ça couramment l'éco-anxiété. Par exemple, les vagues de chaleur et canicule entraînent des maux de tête, des nausées et de la déshydratation mais il y a également d'autres catastrophes naturelles comme les inondations, les cyclones et les incendies qui peuvent être dévastateurs en plusieurs étapes. Tout d'abord, l'impact de la catastrophe en elle-même sur le coup mais aussi les conséquences qui en résultent une fois l'événement terminé. Les inondations par exemple facilitent l'émergence de maladies avec l'eau insalubre et stagnante donc idéale pour les moustiques et la santé mentale est également impactée avec le fait d'avoir tout perdu donc un stress post-traumatique et le fait que les récoltes soient également détruites peut limiter l'accès à la nourriture. Dans le cas des incendies, la qualité de l'air peut également être affectée ce qui augmente les problèmes respiratoires à court et plus long terme. Les organisations mondiales telles que l'OMS sont sur le qui-vif pour la propagation de virus à travers le monde. L'OMS estime qu'entre 2030 et 2050 le changement climatique entraînera près de 250 000 morts supplémentaires. Ceci à cause de la dénutrition, du paludisme, de la diarrhée et au stress lié à la chaleur. De la même façon, le coût des dommages directs pour la santé, c'est-à-dire en ne prenant pas en compte d'autres secteurs très impactants comme l'agriculture et l'eau, sera compris entre 2 et 4 milliards de dollars par an rien qu'aux Etats-Unis. L'organisation rappelle également que c'est dans les pays à faible revenu et les îles que les impacts du réchauffement climatique sur la santé sont les plus importants. Le taux de mortalité dû aux catastrophes naturelles ces 10 dernières années a été 15 fois plus élevé que dans les autres régions. Ce sont également 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. One Health est une approche cherchant à obtenir une santé optimale pour les gens, les animaux et notre environnement. Ceci de façon locale, nationale et à l'international. Cette approche est visée par la One Health Initiative Task Force ou OHITF et a été mise en place après s'être rendu compte que la santé des humains n'était plus juste liée à leur santé mais aussi celle de leur environnement. Le centre de détection et de contrôle des maladies a créé une agence se nommant One Health Office en 2009 et est dédiée à cette approche. Son travail a pour but de promouvoir l'approche One Health. Il travaille également à l'implémentation d'un processus de priorisation afin de sélectionner les maladies zoonoses à suivre et d'aider ensuite les pays à développer un plan d'action pour lutter contre ces maladies. Les ateliers ont été tenus dans les pays tels que le Pakistan, la Tanzanie, la Thaïlande ou la Chine. Parmi les maladies placées en haut des priorités, on peut retrouver la rage, la bruxellose, l'influenza, Ebola et la fièvre de la vallée du Rift. Par ailleurs, le centre a fait des webinaires pour éduquer les audiences à propos des problèmes de One Health comme la sécurité alimentaire, les résistances microbiennes et les épidémies récurrentes. Parmi les sujets traités, on va retrouver également l'étude de l'impact de l'activité humaine sur l'environnement et sur les écosystèmes. Et comment cela peut avoir un impact sur les maladies émergentes. Mais avant de continuer, je tenais à vous demander une chose. Si vous aimez le contenu que je produis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu afin d'aider à promouvoir ces vidéos éducatives. L'initiative Prézod pour Preventing Zoonotic Disease Emergence lancée en 2020 est une initiative internationale dont l'ambition est de réduire le risque d'émergence de maladies infectieuses en provenance d'animaux en améliorant leur compréhension, en développant et implémentant des méthodes innovantes pour améliorer leur prévention. Il se base sur le concept One Health. Cette initiative se positionne dans la phase de pré-émergence en se concentrant sur les stratégies de prévention de zoonoses. Prézod indique sur son site que 75% des maladies infectieuses émergentes sont d'origine animale et que celles-ci sont en augmentation, en grande partie à cause de l'impact de l'être humain sur la nature. Elle indique également le besoin de la mise en place de systèmes d'avertissement efficaces pour détecter l'émergence de ces maladies afin de pouvoir agir le plus rapidement possible et éviter une pandémie. Concernant l'initiative MIE pour maladies infectieuses émergentes, celles-ci se concentrent plutôt sur la phase d'émergence des agents infectieux au sein de la population. Je suis tombé également récemment sur un article du site GEO où dedans est mentionné le fait que des scientifiques avaient étudié les effets de l'ouragan Sandy, donc qui était un ouragan qui avait frappé les Etats-Unis en 2012. Et cette étude portait sur les bébés in utero en les comparant avec d'autres enfants d'âge similaire. L'idée était de voir comment ce stress sur le bébé pouvait influencer sur le développement du cerveau et augmenter leurs risques et de problèmes neurocomportementaux comme l'autisme, la schizophrénie ou le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Pour rappel, cet ouragan était de catégorie 3, c'est-à-dire que les vents étaient compris entre 178 et 209 km heure, donc étaient très forts et avaient frappé notamment la ville de New York. Les résultats ont montré que les filles dont la mère était exposée à l'ouragan ont indiqué souffrir d'anxiété 20 fois plus que celles dont la mère ne l'avait pas été. Et cela allait même jusqu'à un facteur 30 pour les cas de dépression. Concernant les garçons, ils avaient 60 fois plus de risques d'avoir des troubles de l'attention et 20 fois plus de troubles de conduite. Ces symptômes ont pu s'observer dès la maternelle. Un des centres d'intérêt du milliardaire Bill Gates est les maladies. Il a notamment fait un livre dessus se nommant Comment prévenir la prochaine pandémie. Alors, il avait déjà écrit un livre sur le climat où j'avais fait une vidéo dessus. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la vidéo ici. Et dans ce livre, il mentionne le fait d'avoir des épidémiologistes qui détectent des clusters potentiels d'une maladie pouvant mener à une pandémie. Ensuite, une équipe de 3000 experts en différentes maladies est dirigée par l'OMS. Donc, il l'appelle dans son livre la Germ Team. Suivront l'évolution de ces maladies et partageront les données, notamment au gouvernement, avec des recommandations associées. La Germ Team serait composée de gens avec une composition variée d'expertise. Ensuite, les gouvernements et les entreprises pharmaceutiques travailleraient ensemble pour créer les vaccins et outils de diagnostic à travers le monde. Les pays, ensuite, coopèreraient pour garantir une logistique adéquate et approvisionner l'ensemble des pays avec le matériel nécessaire. Alors, on voit là déjà une vision idéale du système car si l'on regarde le déroulement de la dernière pandémie, les pays ne se sont pas comportés du tout de cette façon-là. Ils se sont bien au contraire battus pour faire des stocks et n'ont envoyé qu'une quantité limitée aux pays en voie de développement ou aux pays pauvres. Afin de rester au niveau, même lorsqu'il n'y a pas de pandémie, Bill Gates recommande que la Germ Team fasse des simulations grandeur nature avec les gouvernements afin de s'assurer que tout soit en place le moment revenu. Le but est ici de contenir la pandémie dans les 100 premiers jours. Il estime ensuite que cette équipe de 3000 experts coûterait 1 milliard par an pour couvrir les salaires, les équipements, les voyages et autres dépenses et serait financée par les gouvernements. L'alliance Attached pour Alliance for Transformative Action on Climate and Health a été créée dans le but de mener à terme l'ambition établie durant la COP26 donc en 2021 d'avoir un système de santé résilient face au climat et maintenable à long terme. L'alliance a ainsi plusieurs fonctions comme choisir les priorités en termes de problématiques de santé. Elle reste dans l'intérêt du groupe ou parfois également dans l'intérêt d'un sous-groupe spécifique quand les conditions le nécessitent. Elle a aussi une fonction de monitoring avec le but ici de faire un suivi à partir des données transmises par les pays pour suivre l'avancée du projet. Une autre fonctionnalité est le financement. Comme les différents pays vont devoir mettre en place des solutions pour arriver à ce système de santé résilient, l'alliance facilite l'identification des besoins financiers et aide les pays membres de l'alliance à trouver des financements. Elle peut suivre notamment l'évolution des dons domestiques mais aussi des agences dans la finance. Il y a aussi une fonctionnalité de partage de connaissances et d'accès à une assistance technique. L'idée est ici de partager l'expertise et expérience des différents pays membres. Un autre des objectifs de l'alliance est de réduire les émissions dues à la supply chain dans l'approvisionnement en équipement de santé. On retrouve ici les recommandations de Bill Gates d'unifier les efforts et de partager les connaissances afin de coopérer à l'échelle internationale qui est l'échelle adaptée pour générer d'éventuelles pandémies à venir. Plus de 82 pays sont membres de l'alliance soit une majorité mondiale. Dans cette vidéo nous avons pu voir comment la crise climatique pouvait impacter notre santé que ce soit physiquement mais aussi mentalement. Les catastrophes climatiques vont augmenter en fréquence créant plus de traumatismes pour les populations impactées. Les maladies zoonoses vont augmenter également avec le temps au fur et à mesure que les moustiques vont se propager dans le monde. Face à ces risques de nombreuses initiatives sont en cours d'élaboration afin de faire face à la prochaine pandémie. Que ce soit l'initiative Présod ou l'Alliance Attached et de nombreux autres que je n'ai pas cités les pays doivent s'organiser et travailler ensemble afin de lutter contre cette menace à venir. La santé animale en plus de la santé humaine prend également de plus en plus d'importance. Nous sommes en train de nous rendre compte qu'il ne peut y avoir d'êtres humains en bonne santé si les animaux ne le sont pas également. La santé animale est donc un mix de stratégies de santé publique de sécurité alimentaire de protection de la biodiversité et de lutte contre le changement climatique. Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous écoutez l'émission en podcast sur Spotify ou Apple Podcast n'hésitez pas à laisser une bonne note et je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo. Ciao !